Exode chapitre 4, verset 2 à 7. 2 à 7, d'accord. L'éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta mère? Il répondit, une verge. L'éternel dit, jette-la par terre. Il a jeté par terre et elle devait un seul point. Moïse fuyait devant lui. L'éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la quai. Il a tendu la main et le saisit et le serpare et devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'éternel, ce que tu feras après qu'il croie que l'éternel, le dieu de leur père, t'est à Paris, le dieu d'Abraham, le dieu de Isaac et le dieu de Jacob. L'éternel lui dit encore, mets ta mère dans ton sein. Il met sa mère dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa mère était couverte de lèpre, branche comme la neige. L'éternel dit, remets ta mère dans ton sein. Il remis sa mère dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Amen. Amen. Tout le fait de l'éternel, nous vous remercions de la soirée. Ok. Nous venons de lire l'histoire de Moïse. Moïse, c'est le numéro un des grands prophètes d'Israël. Le prophète Moïse était en train de pètre les coucours. Alors, il était quelque part dans la montagne. Pendant qu'il était en train de prendre le contrôle de ses prelits, De loin, il a vu un arbre qui est en train de brûler de loin. Alors, il a attiré la curiosité de Moïse. Moïse a dit, depuis que je suis né, Je n'ai jamais vu une chose pareille. Que je puisse m'approcher pour pouvoir voir Pour que je puisse savoir c'est quoi. Mais en réalité, ce qu'il était en train de voir, C'est ceux qui se manifestaient réellement. Sa curiosité a poussé à ceux qui puissent s'approcher de s'arbre Qui était en train de brûler. Il y avait du feu, mais l'arbre ne brûlait pas. Alors, quand il s'est rapproché de cet arbre, L'ange de l'éternel a crié de loin. Moïse, Moïse, ne t'approche pas d'ici. D'abord, commence par enlever tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu sain. Enlève tes sandales. Et quand Moïse a commencé à enlever ses sandales, L'éternel Dieu a dit à Moïse, J'ai vu l'affliction de mon peuple. Il dit à Moïse, j'ai entendu leurs cris. Et puis, j'ai eu des douleurs en avant. Et puis, je connais leurs douleurs. C'est pour ça, moi, Dieu, je suis descendu. Ensemble avec toi, Moïse, Qu'on puisse prendre ce peuple. Qu'on puisse aller avec eux ensemble à la terre promise. C'est pourquoi je suis descendu. Amen. J'aime bien ce terme. Il dit, c'est pour ça que je suis descendu. Pour que je puisse les prendre, qu'on puisse monter. Dieu a dit à Moïse, Qu'est-ce que tu as entre tes mains ? Il a dit, c'est une verge. Il a dit, c'est une verge. Il a dit, soyez en moi. Il a dit, prends ça. Jette-le par terre. Et quand Moïse a jeté sa verge par terre. Quand Moïse a jeté sa verge par terre. Il est devenu un serpent. Et quand Moïse a jeté sa verge par terre. Il a dit, c'est une verge. Quand Moïse a vu que la verge qu'il avait tenu entre ses mains. Il est devenu un serpent. Il a commencé à fuir. Dieu lui a dit, stop. Moïse a dit, oui, oui, oui. Il a dit, oui. Prends ta main. Tiens le serpent par la queue. Est-ce qu'on tient un serpent par la queue ? Il va te montrer. Tiens le serpent par la queue. Moïse, avec toutes les émotions qu'il avait. Il a commencé à essayer plusieurs tentatives. Ça va marcher ou pas ? Quand il a tenu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Le serpent est redevenu la verge. Alléluia. Quand c'était entre les mains de Moïse. C'était la verge de Moïse. Mais quand il l'a jeté par terre. Quand il est devenu un serpent. Quand il l'a pris par la queue. Ce n'était plus la verge de Moïse. C'était devenu la verge de l'éternel. Écoutez, Église. Et ça, il y a un grand mystère dans ce texte. Il y a un grand mystère dans ce texte. Aujourd'hui, il fallait un peu développer concernant la verge de Moïse. Il y a une église. Écoutez, Église. Et ça, il y a un grand mystère dans ce texte. Il y a un grand mystère dans la verge de Moïse. En réalité, Moïse devait tenir le serpent par la tête. Mais Dieu lui a dit de le tenir par la queue. Pourquoi Dieu a dit à Moïse de tenir le serpent par la queue? Parce que la tête du serpent est la qui est réservée pour la Christ. Parce que c'est le Christ qui va écraser la tête du serpent. Mais pour Moïse, il fallait tenir par la queue. Pourquoi il fallait tenir par la queue du serpent? Il fallait tenir par la queue du serpent. Dieu a dit à Moïse ceci. Je suis descendu. Tout à la carte géographique. Regardons la carte géographique. Voilà. Jérusalem est en haut. La terre promise. Là où j'ai mis la flèche. Égypte est en haut. Et l'Égypte se trouve plus bas. Ah oui, Égypte. Dans cette zone où? Dans cette zone. Alors, nous sommes à Kitiwak. Dieu est descendu où? À Kiti, ah oui, en Égypte. Il est descendu en Égypte. Il dit, je suis descendu pour vous prendre. Pour qu'on puisse monter. Jusque là. Parce que la capitale est à Jérusalem. La capitale c'est Jérusalem. Amen. Pour qu'on puisse monter jusqu'ici. Mais c'est quoi il y a? Écoutez. Ce qui est en telle histoire. Il y a Abraham. Si vous regardez l'histoire d'Abraham. Pouvez-vous attention à ce que je dis. Ce qui est en telle histoire d'Abraham. Quand vous regardez l'histoire d'Abraham. Vous remarquez que la Bible est en bas. Vous allez remarquer que la Bible dit. Abraham était descendu en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement Abraham. Non seulement Abraham. La Bible dit que Joseph était descendu en Égypte. La Bible nous dit que Joseph était descendu en Égypte. Jacob était descendu en Égypte. Jacob était descendu en Égypte. Il y a un seul qui était parti en Égypte. Mais on n'a pas dit qu'il était parti en Égypte. C'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'ils sont descendus en Égypte. On n'a pas dit qu'ils sont descendus en Égypte. Descendre en Égypte. C'est un langage très négatif. C'était un langage négatif. On n'a pas dit qu'ils sont descendus en Égypte. On n'a pas dit qu'ils sont descendus en Égypte. Souvent quand ils descendaient en Égypte, ils allaient souvent en captivité. C'était négatif pour eux. Alléluia. Amen. Ce qu'il y a dit qu'ils sont descendus en Égypte, pour que nous puissions monter, c'est que l'Égypte était en bas. Tout ce qui se trouve en haut, c'est là où se trouve la tête. Suivez-moi bien. Et quand on y est en haut, tout ce qui se trouve en haut, c'est là où se trouve la tête. Tout ce qui se trouve en bas, c'est là où se trouve la queue. Alors quand Dieu est en train de parler, quand il est en train de dire, je descends, pour que nous puissions monter, il voulait dire juste à Moïse, je suis descendu jusqu'au niveau de la queue. Et si quand le peuple est en bas, c'est là où se trouve mon peuple, afin que nous puissions monter pour qu'il devienne la tête. La Bible nous dit, Le peuple qui va obéir à Dieu se rend comme la tête. Mais où est-ce qu'il va obéir à Dieu se rend comme la tête ? Ceux qui n'obéiront pas seront la queue. Alors l'Égypte, c'est là où se trouve la queue. Il fallait dire que Dieu devait descendre là où il y avait la queue. Pour qu'il puisse les prendre et monter avec eux à la tête. C'est pourquoi Zohé, il est en train de dire à Moïse, Tu ne vas pas tenir le serpent à la tête, mais à la queue. Parce que Moïse, c'est là où il représentait l'Égypte. Alléluia. Est-ce que Moïse, je comprends ce que je veux dire ? La queue est en train de représenter l'Égypte. La queue est en train de représenter l'Égypte. C'est le combat de Moïse. C'est le combat de la queue et non de la tête. Alléluia. Dieu est descendu jusque là où Moïse était. Je te donne une mission, Moïse. Il faut affronter le peuple qui est en train de représenter l'Égypte. Pour que nous puissions monter ensemble jusqu'à Jérusalem. En Jérusalem, c'est là où il y avait la tête. Alléluia. Amen. Moïse ne va pas tenir la tête, mais il va tenir la queue. Il va tenir la tête, c'est Jésus-Christ le Nazaréen. Il n'y a pas encore remarqué quelque chose. C'est pour ça que vous allez remarquer quelque chose. La Bible nous dit, quand on l'a crucifié à la croix, et c'est là où on l'avait crucifié, on l'a appelé lieu de crâne. Oh, le crâne, c'est là où se trouve la tête. Oh, Jérusalem, c'est là où il y a la tête. Oh, Jérusalem, c'est là où il y a la tête. Alléluia, c'est là où il y a la tête, c'est là où il y a la tête. Il y a la tête dans le crâne du serpent. Écoutez, bien aimé. Le combat de Moïse n'était pas au calvain. Le combat de Moïse était à la queue en Égypte. Alléluia. Le combat de Moïse était à la queue en Égypte. Alors, pendant que Moïse s'était levé, Il s'était levé pour aller affronter l'Égypte. Mais quand il a dit à Moïse ceci, Prends sa main. Fais-le entrer dans ton manteau. Quand il a fait entrer sa main dans le manteau, Il a remarqué que sa main avait la lèpre. En lèpre, c'était le synonyme, il y a péché. Alors, Moïse, avant, encore dans la mission, Moïse, avant, qu'il puisse prendre la verge de l'Éternel, Il devait encore prendre sa main. Il puisse le remettre dans ton manteau. Et quand il l'a sorti, sa main est devenue plus. Il n'y a pas bien aimé. Écoutez, bien aimé. Alors, pourquoi Moïse, La main de Moïse avait la lèpre. Comment il a fait la lèpre ? Comment il a fait la lèpre ? Il a fait l'accusation. Pourquoi il a fait l'accusation ? Pourquoi la main de Moïse était la lèpre ? Parce que Moïse a fait la lèpre de l'Égypte. Pourquoi Moïse avait tué l'Égypte ? Moïse a fait la lèpre de l'Égypte. Il avait fait couler le sang en Égypte. Quand David a terminé pour le temple, Quand David s'est levé pour pouvoir, Sambalovie, m'a vu qu'on est à la lèpre de l'Égypte, Il a fait la lèpre de l'Égypte. Parce que la main ne puisse pas vendre son passeport. Pourquoi Moïse est à la lèpre de l'Égypte ? La main de Moïse avait le sang. Il a fait la lèpre de l'Égypte. Il a fait la lèpre de l'Égypte. Il a fait la lèpre de l'Égypte. L'accusation continue. Il a fait la lèpre de l'Égypte. Tu ne peux pas atteindre la queue. Tu ne peux jamais aller combattre l'Égypte. Tu ne peux jamais aller combattre l'Égypte. L'accusation de tombement. Il a fait la lèpre de la guerre d'Égypte. Il a fait la lèpre de l'Égypte. Sen panaakiti. Señor, il se passera de la?? Qu'amui à lèpre de l'Égypte. Il sere de lèpre de l'Égypte. Il a envie de remettre sa mère. Et d'arbre comme une pure. Pour qu'il a tenu la perte. On l'a appelé la perte de l'éternel. Nous sommes à la vie maintenant. Dieu lui a dit maintenant. Oh comme une prête. Maintenant tu es prêt. Pour pouvoir affronter l'Egypte. Amen. On ne dit jamais qu'on soit en mission. Jamais tu ne peux avoir une mission. On ne dit jamais qu'on soit en marche dans l'âme. Jamais tu peux faire une marche avec Dieu. Si tes mains sont impures. On ne travaille pas avec Dieu avec tes mains qui ont du sang. On ne travaille pas avec Dieu avec tes mains qui ont du sang. On ne travaille pas avec Dieu avec tes mains qui ont du sang. Amen. Est-ce que tout le monde va comprendre? Amen. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Je monte. Je suis venu révolter quelqu'un. Je vais seulement parler de la verge de Moïse. Je vais seulement parler de la verge de Moïse. Pourquoi il fallait purifier la main de Moïse? Pourquoi Dieu devait seulement purifier la main de Moïse? Je ne pense pas. Personne ne peut entrer dans une nouvelle maison sans pouvoir balayer la maison. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, chaque personne a une occupation dans son corps. Chaque personne a une réalité spirituelle liée par rapport au présent et au passé. Chaque personne a une réalité spirituelle qui est en train de le connecter à son présent par rapport à son passé. Avant de se la connecter dans le monde surnaturel, il faut d'abord ne pas connaître la purifier. Avant d'être connecté dans le monde surnaturel, ta main doit d'abord être purifiée. Beaucoup de gens sont devenus des chrétiens mais ils ne sont pas passés par des cures. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de prier mais qui sont en train de prier avec des culpabilités dans leur vie. Combien d'accusations sont en train de passer dans le cœur des gens ? Il y a d'autres personnes qui pleurent seulement parce qu'il a couché avec sa mère. Il y a d'autres personnes qui pleurent seulement parce qu'il a couché avec sa mère. Il y a d'autres personnes qui ont couché avec leur père. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses dans leur cœur mais ils continuent à servir les gens. On ne peut pas tenir la verge de l'éternel tant qu'il est en train de prier. On l'appelle l'écriture sainte. Ceux qui sont en train d'utiliser cela doivent être des saints. Alléluia ! C'est pourquoi Moïse est allé à la purification. C'est pourquoi Moïse devait passer par la purification. C'est pourquoi Moïse est allé à la purification. Alors Moïse devait partir là où il y avait la queue. Là où le pharaon était en train d'habiter. A l'époque l'emblème de l'Egypte c'était le serpent. C'était le serpent. C'est ça le symbole de l'Egypte. Même jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir Pharaon avec ses oreilles bien levées. Alléluia ! On met toujours l'Egypte dans le symbole du serpent. Mais Yoka a bien aimé. Alors Moïse a prépare pour affronter Pharaon. Moïse était devenu prêt pour aller affronter Pharaon. Mais qui est Moïse devant Pharaon ? Même l'ancêtre de Moïse de Abraham tremblait devant Pharaon. Pour qu'Abraham puisse entrer en Egypte. Pour qu'Abraham puisse entrer en Egypte. Pour qu'Abraham puisse entrer en Egypte. Il s'est même entendu avec Sarah pour qu'il puisse la faire écouter. Pour qu'il puisse entrer en Egypte. Alléluia ! Et on lui a donné la dose et il a bouché cette dose. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait peur de Pharaon. Alléluia ! Alors Moïse est qui devant Pharaon ? Alléluia ! C'est Moïse qui a 80 ans. Moïse avait 80 ans. Bien aimé ! Il a 80 ans. Une personne qui a 80 ans. Qu'est-ce qu'il attend dans la vie ? Qu'est-ce qu'il attend dans la vie ? Qu'est-ce qu'il attend dans la vie ? Il est en train d'attendre pour mourir et pousser tout. Quand on le voyait, Moïse était en Amadien. Souvent quand Moïse était en Amadien. Ce qui m'a nié. Quand on le voyait. Parce qu'il m'a dit que c'était un ex-prince d'Egypte. Regardez l'ex-prince de l'Egypte. Moïse a commis qu'il a un homme fini dans la vie. Il était devenu comme un homme fini dans sa vie. Et quand son âge a été abandonné. Quand son âge a été abandonné. Quand Dieu a regardé Moïse. Quand Dieu a regardé Moïse. Un homme fini. Il n'avait pas fini lesquels. Mais à ce moment-là, il y a un homme fort. Il n'a plus comme un homme fort. Il n'est pas comme les gens qui sont en train de vivre. Il n'est pas une question d'âge. 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 Si tu es loin de toi. Dieu va te visiter. Et bien qu'on tombe là. Et puis qu'on va te lever. On va t'amener pour que tu puisses aller gagner. Ceux de tes ancêtres avaient peur. Abrem a trahi un pharaon. Dieu avait peur de pharaon. Mais Moïse a été le mal à l'étranger. Moïse était debout devant pharaon. il était sûr par la vision qu'il avait fait il était sûr par les promesses que Dieu avait faites Alléluia nous sommes tous les promesses ensemble mais pour cela, si tu as les promesses de Dieu ne t'aie pas peur pour ceux de l'Église ne t'aie pas peur pour ceux de l'Église ne t'aie pas peur pour toi parce que ton âge a été avancé qu'il se trouve de toi qu'est-ce que c'est fini pour toi? Laisse-le dire ceux qui connaissaient oncle Luzolo en Italie ils vont dire qu'il est sorti de l'Italie sans acheter donc je suis allé à vivre si il est en Italie je suis allé à vivre si il est en Italie je devais continuer quelque part Dieu ne t'arrête pas Alléluia Moïse est descendu en Égypte quand il est arrivé en Égypte il a dit Pharaon mon Dieu le Dieu de mes ancêtres Abraham, Isaac et Israël alors qu'ils ont libéré le peuple il a dit que tu puisses libérer son peuple Pharaon a rigolé il a dit regardez-moi cette personne son âge est gay 80 ans il ne peut même pas parler regardez-moi cette personne il est en train de dire que ce peuple qui est en train de nous servir pas il n'y a même pas d'armes il n'y a même pas de soldats il n'y a même pas de soldats il a seulement une verre devresse opportunity il n'y a même pas de soldats il n'y a même pas de soldats tout le monde il n'y a pas d'argent il ne m'a plus marri il n'y a même pas de soldats Je suis en train de faire je ne suis pas d'argent je ne m'ag Indiana même si tu n'as pas d'argent J'ai dit qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'église. Il est arrivé devant Pharaon, je vais maintenant te démontrer que Dieu est avec moi, que Dieu te bénisse. Je vais te démontrer que Dieu est avec moi, que Dieu est avec moi, Moïse a soulevé sa verge. Oh l'éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il a pris sa verge et il l'a jetée. C'est devenu un serpent. Et quand c'est devenu un serpent, quand c'est devenu un serpent, écoutez, Pharaon commence à se moquer de Dieu. Regarde-moi ce petit. Il sait qu'il a la maladie d'Alzheimer. Je sais qu'il a la maladie d'Alzheimer. L'âge a été avancé. Il a fait des petites choses chez nous. Les choses chez nous, ça se fait de tout le temps. Le pharaon par exemple pour toi ! Le pharaon est tous sur son trônes. Les frais ne sont comme lui, comme vous mets. Le pharaon est un saïd ! Créu ! Créu le battant, Hy Rover ! Hassan, il y a le bâton, Ibrahim, il y a le bâton, allez jetez vos bâtons, ces bâtons-là étaient par terre, tous ces bâtons sont devenus des serpents, Moïse a commencé à regarder, directement le serpent de Moïse, a commencé à avaler, le bâton d'Oma, ça a avalé, ça a avalé tous ces bâtons, tous ces bâtons ont centré dans le serpent de Moïse, à la queue, Moïse a tenu son serpent, et à ce moment-là, Moïse a eu le pouvoir sur l'Egypte, il a eu le pouvoir sur l'Egypte, pourquoi, pourquoi, ses ancêtres avaient eu peur, mais il a avalé ceux dans les ancêtres, parce que le bâton que Moïse avait tenu, c'était le bâton de l'Eternel, je veux dire à quelqu'un, ce qui veut m'en connaître, c'est pure, si ta main est pure, on connaît la malheur, on va dire qu'elle est dans la santé, il va appeler tous ces parents qu'on s'en laissait dans vos, qu'on s'en laissait dans vos, oh je m'en dis tes enfants, je m'en dis tes enfants, je m'en dis ta femme, C'est le moment donc de les engloutir, on nous a dit, Il a compris qu'il y avait quelque chose qui s'est manifesté ici. A chaque moment que Moïse avait sa verge, dans sa verge, il y a la verge d'Amed. Il y a la verge d'Amed. Toutes ces verges sont dans la verge de Moïse. Quand Moïse a traversé cet état, il a fait beaucoup de grandes défis devant Pharaon. C'était devenu le moment de pouvoir sortir en Egypte. Quand ils étaient en train de sortir de l'Egypte, pendant qu'ils étaient en train de sortir, la Bible nous dit pendant qu'ils étaient en train de sortir, écoutez l'Eglise. Ils sont arrivés devant la mer rouge. Suivez-moi bien. Ils sont arrivés devant la mer rouge. Moïse ensemble avec son peuple. Ce n'était plus le peuple de Dieu. C'était le peuple de Moïse. Ton peuple Moïse. Chaque fois. Souvent, Dieu disait ton peuple Moïse. Amen. Amen. Moïse avec son peuple. Devant eux, il y avait la mer rouge. Ecoutez, Eglise. Prêtez attention ici, s'il vous plaît. La mer rouge était devant eux. Quand ils ont pêché. Quand ils ont été surpris. Ils ont regardé derrière. Ils ont vu l'armée de Faram. Ils ont vu l'armée de Faram qui était en train de les suivre. Les cheveux en train de galoper. Vous savez pourquoi l'Egypte était toujours en train de résister contre Moïse ? Parce que Moïse avait seulement tenu la queue. Vous comprenez ? Ceux qui étaient en train de les suivre, c'était quoi la queue ? Le serpent était encore vivant. C'est pour ça qu'il était en train de les suivre. Depuis que Christ avait écrasé la tête du serpent. La tête est écrasée. Depuis que Christ avait écrasé la tête du serpent. La tête du serpent est écrasée. Ceux qui nous suivent, c'est la queue. Ne tenez pas la tête parce que la tête a été vaincue. Alléluia. Amen. Pendant que l'Egypte venait, Israël quand il a vu l'Egypte, ils ont commencé à crier Moïse. Quels sont les problèmes que tu nous as cherchés ? Quels problèmes que tu nous as cherchés ? Est-ce qu'en Egypte, il n'y avait pas de cimetière ? Qu'est-ce que tu es venu nous faire ici ? Le peuple s'est fâché. Tu veux que nous puissions mourir ici que le grand reste au désert ? Pendant que le peuple est en train de vivre, Moïse a été consulter l'Eternel. Directement, Moïse a été consulter l'Eternel. Voilà le verset, Amour. Voilà le verset. Moïse a été consulter l'Eternel. Moïse a été consulter l'Eternel. Verset 14, chapitre 14, verset 16. Tout en vous, s'il vous plaît. Exode. Exode 14, verset 16. Je vous m'attends rapidement. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toi, lève ta verge et étends ta main sur la main. C'est bon. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dit à Moïse ? Pendant que le peuple est en train de se moquer de Moïse, Il est en train de se moquer de lui. Apparemment, tu as dit à Moïse, Directement, Dieu a dit à Moïse, Alors, on a ses prêts qui n'en ont plus, dans le portugais. Je préfère remercier le portugais. Dans le portugais, Dieu est en train de donner à Moïse un ordre. Mais toi, Lève ta verge et lève-la. Lève ta verge. Vous savez pourquoi il lui a dit de lever sa verge ? Dans le puissant ardent. Dans le puissant ardent. Quand Moïse est rencontré avec Dieu, Dieu lui a dit de jeter le bateau. Mais devant Pharaon, Il lui a dit de lever sa verge. Écoutez, Église, Devant Dieu, On jette la verge. Mais devant Pharaon, on lève la verge. Écoutez, Église, Quand Jean s'est rencontré avec Jésus dans l'impactement, La Bible nous dit, La Bible nous dit, Jean est tombé à ses pieds. Alléluia. Jean est tombé à ses pieds. Jean est tombé à ses pieds. Dans la présence de Dieu, Tout ce que tu as comme orgueil, Comme intelligence. Dans le diplôme. Dans le diplôme. Dans la qualité. Dans le bien. Dans la vie. Dans la vie. On les prend, On les jette par terre. Apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 3 verset 7. Philippiens chapitre 3 verset 7. Alléluia. Tout ce qui était chez moi comme gain. Tout ce qui était chez moi comme gain. Maintenant, C'est comme mon, C'est comme la perte. Je suis en train de le voir comme perte pour Christ. Alléluia. Dans la présence ensemble. Dans la présence du Seigneur. On ne, On n'est pas devant lui envers. Parce que nous, Tous ceux qui viennent à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église. C'est-à-dire que nous sommes en train de venir dans la présence ensemble. Et dans vos yeux, Il y a la présence ensemble. Quand tu viens dans la présence du Seigneur. Il faut s'incliner. Il faut s'incliner. Il faut s'incliner. Il faut s'incliner. Reste en orgueul. Jette les bâtons. On continue comme servir avec deux maîtres. Tu ne peux pas le servir avec deux maîtres. Tu dois refuser un et accepter l'autre. Devant l'Eternel Dieu a dit à Moïse. Il a dit, Jette ton bâton par terre. Devant le Pharaon. Il lui a dit, de lever sa verge mais dans la présence de Dieu dans le puissant ardent Dieu lui a dit de citer son bâton devant le pharaon enlève sa verge et ne le jette pas par terre c'est pour ça que vous allez remarquer dans le combat quand on se bat dans la boxe vous allez remarquer celui qui gagne vous allez remarquer celui qui gagne l'albitre va prendre l'albitre va prendre l'albitre et ça ne signe la victoire et ça ne signe la victoire vous allez remarquer un jour Israël est en train de combattre pendant qu'Israël est en train de combattre pendant qu'Israël est en train de combattre avec l'amalécite Moïse a tombé ma poque va tombé ma tonneau de l'albitre Moïse a levé ses mains il a levé sa verge Israël est en train de combattre quand il a commencé à baisser ses bras Israël est en train de combattre quand il est en train de lever ses bras c'est un signe de la victoire c'est un signe de la victoire c'est un signe de la victoire alors quand Moïse a tombé ma tonneau quand Moïse a soulevé sa verge il y a quelque chose qui a commencé à se manifester dans le monde des esprits écoutez Église l'apôtre Paul est en train de nous dire à chaque fois que vous allez prier priez les mains levées écoutez ce qu'on remarquait si vous remarquez mbala ming souvent tant que nous n'avons pas prié la combat quand on a les prières de combat nous n'avons pas toujours tomber à la poque à la droite je dis toujours de lever ta main droite quand tu lèves ta main et ça signe la victoire c'est un signe de victoire c'est à dire on s'en mener match c'est à dire que tu es en train de mener le match même la nature est en train de nous prêter si un joueur met le but vous allez remarquer l'albitre va siffler et lever sa main alors bisous mais quand nous prions dans la présence ensemble nous aussi quand nous prions dans la présence du Dieu il faut toujours avoir l'habitude de lever la main quand nous levons nos mains c'est à dire c'est un synonyme que je fais quoi c'est un synonyme c'est un synonyme de victoire de notre part écoutez dans le combat des militaires quand les militaires sont en train de se battre pendant qu'ils sont en train de se battre ceux qui vont sentir que la défaite est de leur côté vous allez voir ils vont lever les mains écoutez vous allez voir que les militaires vont lever les mains vous savez pourquoi ça veut dire nous nous laissons entre vos mains c'est à dire qu'on n'y arrive plus ils vont lever leurs mains parce qu'ils sont en train de se battre ils vont laisser leurs armes ils vont laisser leurs armes ils savent que ton coquille est sous-touté ils savent qu'on n'y arrive plus alors armé on va se battre l'armée qu'est-ce qui est en train de gagner le combat ils vont les récupérer pour les amener de leur côté alors quand il y a un sport dans le sport vous allez remarquer que l'albitre lève la main ou dans la boxe il va lever la main de celui qui a gagné mais dans le monde militaire ceux qui ont la défaite vont lever les mains c'est pour ça l'apôtre Paul nous dit tout le monde levez vos mains qui sont saines devant l'éternel qu'est-ce qu'il veut dire ? quand nous levons nos deux mains c'est à dire nous n'y arriverons plus nous n'y arriverons plus nous n'y arriverons plus nous n'y arriverons plus quand nous nous approchons tu lèves tes mains c'est à dire tu te laisses entre les mains du Seigneur je suis en train de m'abandonner mais ceux qui n'en saliment sont les pharaons je ne peux pas lever mes deux mains je veux lever ma main droite je vais lever ma main droite quand je lève ma main droite je suis en train d'annoncer la victoire de mon côté quand Moïse quand il a levé sa verge quand il l'a levé quelque chose est venu comme ça il y a quelque chose qui a commencé à se manifester sur place écoutez nous voulons prier quelque chose est venu comme ça il y a quelque chose qui a commencé à se manifester sur place la Bible nous dit l'ange de l'éternel l'ange de l'éternel celui qui était devant il était où ? à l'ombre du gosso il a quitté là où il était devant il est allé derrière Alléluia Amen quand l'ange de l'éternel est allé derrière voilà Moïse là Moïse avec sa verge en haut il a commencé à voir comment le monde spirituel est en train de se nous écoutez quand tu lèves ta main dans la prière tu es en train de prononcer des paroles contre tes adversaires il y a quelque chose qui s'offre dans le monde des esprits les êtres spirituels deviennent mobilisés en sa faveur écoutez bien aimé quand il a levé sa main l'ange de l'éternel l'ange de l'éternel qui était devant celui qui était comme leur guide directement il est rentré en arrière la Bible nous dit la colonne de nuée ce qui est en train de leur montrer le chemin l'ange de l'éternel est rentré la colonne de nuée est rentré en arrière ce qui était resté devant c'était quoi ? c'est le vent de l'orion on comprend l'église vous comprenez l'église un guide un guide il se trouve devant ou derrière maintenant leur guide ils avaient deux dits l'ange de l'éternel il était là pour combattre pour eux pour combattre contre les géants Josué l'avait vu avec une épée Josué lui a posé la tête Josana toi tu es qui ? l'ange lui a répondu je suis le commandant de l'armée de Dieu cet ange là c'était un ange pour pouvoir combattre mais la colonne de nuée c'était pour leur diriger écoutez l'église un pasteur il est toujours devant les brebis sont toujours devant un leader il est toujours devant pour pouvoir orienter les gens mais pourquoi l'ange de l'éternel et la colonne de nuée sont rentrés en arrière c'était derrière là où se sont de trouver le danger c'était derrière que les égyptiens étaient alors Dieu les a ramenés en arrière la Bible nous dit ceci à ce moment là vers les égyptiens c'était devenu sombre et dans le camp où les Israéliens avaient la lumière il y a une église il y a un ange qui marche avec l'église la Bible est l'ange de l'éternel la Bible l'appelle l'ange de l'éternel le moment où tu lèves ta main pour pouvoir annoncer des paroles l'ange de l'éternel s'est mobilisé il est en train de chercher tes adversaires l'adversaire est toujours derrière parce qu'il est là l'adversaire est toujours derrière parce qu'il est là je veux dire à quelqu'un celui qui est en train de te suivre n'a pas de lui celui qui est en train de te suivre n'a pas de lui celui qui est en train de te suivre n'a pas de lui quel est en train de… arrête de pleurer arrête de pleurer car il a une bonne fois parce qu'il est en train deAC il y a un grandrecier …il n'y a rien d'autre il y 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 a vraiment à기를 C'est pourquoi l'ange de l'éternel C'est pourquoi l'ange de l'éternel Il est toujours derrière nous Pour pouvoir nous protéger Mais il faut son abisson Il y a un vent On l'appelle le vent de l'Orient Alléluia Le vent de l'Orient Le vent de l'Orient Que veut dire le vent de l'Orient Alléluia Si tu remarques quelque chose Le soleil sort d'où Le soleil sort d'où Alléluia Et là où est l'Orient Ça vient de l'Orient La porte du temple de Salomon Vers l'Orient Le tabernacle de Moïse Passer la porte à l'Orient Le tabernacle de Moïse La porte est en train de l'Orient Il est déjà en train de l'Orient Israël en train de l'Orient Il est déjà en train de l'Orient à la cana orion et il n'a qu'à mou pépé moko yaïa mou pépé waneza pour fougou la mer rouge alléluia et c'est quand c'est les athées il n'y a pas de chemin mais moutois à l'asé à mou pépé à oryant tu sais là mou pépé mou fougou à malino ton aïe alléluia à ta porte j'ai attiré même si il n'y a pas de bord mais mou pépé wana sur le dos souffler la fina yo il souffle dans ta vie mou pépé wana sur le souffle nabomoy naïo yaïa à taba mède c'est bakatimi colonie c'est la moyenne si les médecins disent que c'est fini pour tous à ta armée en ouézolanda yo même si il y a une armée qui te suit pour et si la nana yo pour que ça puisse t'exterminer mais ce que vous a lancé à mou pépé wana qu'il y a sous ce vent bien aimé la nga yébisa yo je vais te dire quelque chose il fallait israël il fallait qu'israël à traverser maille pour qu'il puisse traverser la mer pour qu'il puisse arriver dans la nature du vent amen vous comprendrez-t-il amen pour la l'obémini on dit quoi batatis à la mer rouge ils avaient traversé la mer rouge et c'est là qui est l'embo c'était le signe la baptême nabango de leur baptême pour pas qu'il n'a tel promis pour pouvoir aller à la terre si quand y est soit l'obémini jésus dit c'est lui qui est né de nouveau il est comme un vent il est comme un vent amen il fallait va traverser maïwana il devait traverser la mer afin qu'il va comme la nature à mou pépé qu'il puisse avoir la nature du vent mou pépé ça n'y aïa qu'est ce que c'est que le vent mou pépé ça n'y a un phénomène moko surnaturel c'est un phénomène surnaturel mais on compare dans le monde moko naturel c'est un phénomène mou pépé dans le monde moutoisa mou pépé et ça les moutoisa n'a de nouveau c'est celui qui nait de nouveau moutoisa mou pépé celui qui est le vent j'ai le passé malade mou pépé j'ai le passé malade mou le passé tout mou le passé me longade mou le passé il n'y a de l'un à gauche Dis-lui que tu es visité par le vent de l'Orient Alléluia Tu es un vent Le vent Tout ça vient Et là où il va On ne sait pas Celui qui est un vent Je ne le contrôle pas Celui qui est un vent Celui qui est un vent Parce que sa route est contrôlée par le vent de l'Orient Comment je fais ça ? Et si tu deviens le vent Tu vas réussir de traverser Tout combat qui sera devant toi Toi seulement comme le vent L'ange de l'éternel est rentré derrière La colonne de Dieu est rentrée derrière Mais là où il se trouvait, c'était devenu sombre Dieu a dit à Moïse Les gens que vous voyez Vous ne les verrez plus jamais Vous ne les verrez plus jamais Sa main a été levée Le vent de l'Orient Le vent de l'Orient a commencé à souffler Ils ont fondé la maille Ça a commencé à traverser Israël a commencé à traverser Ils sont entrés dans une nature Qui est le surnaturel du vent Ils ont traversé Ils ont commencé à traverser Pendant qu'ils étaient en train de traverser Quand ils ont avancé L'ange de l'éternel Directement l'ange de l'éternel Et la colonne de Nuhé Et tout quoi ? Se sont levés Ils sont allés devant Vous savez pourquoi ? Pour laisser les égyptiens tomber dans le piège Quand les égyptiens ont vu cela Dieu a dit à Moïse Je vais prendre leur coeur Je vais endurcir leur coeur Et puis je vais les faire entrer dans l'eau Il ne faut pas avoir pitié de tes éneufs Ni de ta famille Ni de ton père Dans la prière Dans la prière Dans la prière A la fin de vie A moins qu'ils ne sachent rien Mais si on ne sait pas Il ne faut pas rester dans la mer rouge Il ne faut pas blaguer Je vais continuer à entrer dans la mer rouge La Bible nous dit L'ange de l'éternel Il a commencé à ouvrir les pneus du char de Pharaon Vous êtes en train de me suivre Dans le mystère de la vie La vie se trouve dans la rue Vous avez compris l'église ? Vous allez remarquer que le trône de Dieu aussi se trouve dans la rue Tout ce qui est en mouvement se trouve dans la rue Tout ce qui est en mouvement se trouve dans la rue Même ton téléphone Même ordinateur Même voiture Même ta voiture Même adhènes Même ton adhènes Et tournaca La tourne Alors secré à Egypte Dans le secret de Egypte Et fendaka dans la rue C'était dans la rue Et fendaki dans la rue C'était dans cette rue Alors l'ange de l'éternel Alors l'ange de l'éternel T'envoi tu qui m'a pas compté à la carte de maille Quand il l'éternel était entré dans la rue Il a commencé à ouvrir les pneus du char de Pharaon Oh gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Même les sciences ils ont quoi prouver La science la prouve Ils sont entrés dans la mer rouge Ils ont trouvé les véhicules des Égyptiens Pour ça vous allez remarquer Ils ont la défaite complètement pour l'Egypte C'était une défaite complète pour l'Egypte Parce que ce jour-là L'équilibre à Egypte L'équilibre de l'Egypte C'était Joseph Alors nous collons à l'Egypte Et ce jour-là Quand Moïse a eu qu'il est Quand Moïse partait Avec son papa Avec le squelette Avec l'Egypte Ils étaient en train de partir Nous devons tomber à l'Egypte C'était Joseph Celui qui avait levé l'Egypte C'était Joseph Malgré que Joseph était mort Mais ce qu'il avait en Égypte Et ce qu'il avait en Égypte Mais ce qu'il avait en Égypte Mais ce qu'il avait en Égypte Onction Et ce qu'il avait en Égypte Pendant que Joseph était en Égypte Malgré sa mort Malgré qu'il était mort Malgré la croix Mais il est en train de partir Ils ont marqué présence L'Enfin de la croix C'est pourquoi l'Egypte Il s'en fait en échange L'Égypte était en Égypte Mais nous collons Il s'en fait en Égypte Mais le jour où Paris Il s'est élové Il a pris l'esquelet de Joseph Il a pris l'esquelet de Joseph Et nous traversons Je vais te dire Que les gens ont fait les roues de l'Egypte En tomber jusqu'au bout Et se lèver plus Donc on fait les roues de l'Egypte On fait leur roue Et on va dormir Ils vont plus jamais se lever Je vais te dire un mystère Pendant que le squelette de Joseph était en Egypte Egypte était à coton Et l'Egypte était levé Egypte est en train de régner Ils ont gouverné C'est pour ça que je suis en train de régner C'est un frère qui m'a demandé en 2000 Alors lui, papa, tu es dans la phase de la Corona Nous sommes arrivés à la fin du monde Nous sommes arrivés à la fin du monde Nous sommes arrivés à la fin du monde La cimetière Et je viens d'y voir vite au cimetière Et je suis en train de tomber Et je vais te voir si les tombeaux sont en fait Et je vais te voir si les tombeaux sont en fait Pendant que nos frères On va précéder à la mort Il est encore dans le tombeau Je vais vous donner un peu de temps Je vais vous donner un peu de temps Le monde sera comme il est Je vais vous donner un peu de temps Parce que l'église est encore là L'église est encore là Jésus dit que nous sommes le sel du monde Le sel donne la saveur dans la nourriture Si la nourriture n'a pas de sel, il n'y a pas de saveur Ne te dérange pas Que Poutine fasse Satan 3, Satan 4, Satan 10 Ce qui est en train de les empêcher C'est la présence de l'église Pendant que l'escalette de Joseph sera en Égypte Ils vont faire des fiers Ils vont faire ce qu'ils vont faire Mais Karate Notre Moïse Il va ouvrir les cieux Nous allons traverser les dimensions Un jour, le temps de l'église Un jour, tes pleurs vont s'arrêter Un jour, tes larmes vont s'éter Un jour, tes larmes vont s'éter Un jour, la vie de l'intercession va s'éter Pendant que nous sommes sur la terre Pendant que nous sommes sur la terre Nous allons avoir des larmes Parce que nous sommes sur la terre Parce que nous sommes sur la terre Parce que nous sommes sur la terre Mais un jour, un jour, le fils de l'homme Le fils de l'homme, le fils de l'homme Celui qui a tenu le bâton du frère Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 Le fils de l'homme, celui qui tient le bâton du frère Qui va ouvrir les cieux Et nous allons traverser Et nous allons toujours traverser Ma terre, il y a Parce que nous sommes sur la terre Nous allons faire frapper Encore dans la phase de ce qu'il est C'est la phase d'ouvrir leurs îles Pour faire enlever leursiques Rices vers les žلمures Pour peuvent exterminer Les daguerhes Et les dégâts Les dégâts Les dégâts C'est sorti un heureux basil Et tu vas en faire rentre sur eux Parce qu'elle s'en va le vivre C'est que Dieu dit Ces égyptiens Vous ne les aurez plus jamais Je n'ai pas eu pitié Moi tu auras pitié de lui Mais tu n'as pas eu le pauvre père Que dit-elle te dénise mama Vous connaissez les choses de pauvre papa Les becs ont fait aux Congolais Ils ont coupé la main de nos papas Qu'ils puissent dormir éternellement Lève-toi pour que nous puissions prier L'ancien a compris que Je n'allais pas m'arrêter Nous allons prier le Seigneur Nous allons prier le Seigneur Par rapport au message de Dieu Tous les Égyptiens Qui sont en train de combattre Ceux qui sont en train de combattre Ta destinée Ceux qui combattent ta médecine Ceux qui combattent ta santé Ceux qui combattent ta santé Lève ta main droite Lève ta main droite Lève sa main droite La Bible nous dit Moïse avait levé sa main en Égypte Toute l'Égypte était entrée dans le ténèbre Lève ta main droite A les bandes à prononcer Dans ma loba Comment tu as prononcé les paroles Comment tu as avoué les roues A ouvrir les roues des Égyptiens de ta famille Comment tu as avoué les roues Des égyptiens de ta famille Comment tu as leur fait entrer dans le tombe Mais Égyptiens Les Égyptiens qui te combattent Puissent rester dans la mer rouge Vendez l'ensemble et priez Priez 年 Brown Le docteur Le docteur Le docteur Le docteur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...